la mathématique science physique informatique salam alaikum shabab alors fin de la vidéo inshallah on dirait la suite de la correction de Tdn1 du module de l'atom mystique du premier semestre alors on va faire l'exercice 4 de cette série alors l'énergie de première unité l'organisation de l'atome d'hélium est estimée à 24,6 électrovolt alors la première question quelle est l'énergie du niveau fondamental question 2 un atome d'hélium se trouve dans un état excité un de ces électrons se trouve alors au niveau d'énergie égale à à moins 21,4 électrovolt quelle est la longueur d'onde de la radiation émise quand cet électron retombe au niveau fondamental d'accord alors la première question c'est que je vais vous dire l'énergie au niveau fondamental il y a l'âge de l'ionisation de l'hélium alors quand j'ai donné l'attombe d'hélium on va faire l'ionisation où l'aide se forme d'un ion d'accord un cation plus un électron d'accord alors l'énergie de première ionisation est-à-dire qu'il y a 24,6 électron fond alors alors là l'énergie c'est l'énergie fondamental on s'appelle l'énergie de niveau 1 on a l'énergie on fait le côté c'est l'énergie l'état infini l'électron qui m'a l'électron qui m'a fait le noyau qui m'a fait le niveau infini il va quitter il va quitter le latin alors c'est l'infini ce qui s'appelle il faut qu'il y a moins 13,6 fois la déjoule c'est z au carré qui est 2 au carré sur infini on a dit 1 au carré d'accord infini au carré il y a l'adad l'infini qui s'appelle 0 d'accord alors c'est l'énergie de première ionisation ce que tu s'appelle il y a l'énergie finale il y a l'infini moins l'énergie fondamentale de niveau de niveau fondamental alors on va dire qu'il y a déjà c'est égal à 0 donc l'énergie de première ionisation c'est moins l'énergie de niveau fondamental c'est moins l'énergie de niveau fondamental c'est moins l'énergie de première ionisation il y a 24,6 donc l'énergie de niveau fondamental pour la tombe de lion c'est moins 24,6 électron volt très bien ça marche on donne au moins 20 c'est une belle énergie de première ionisation deux ans après la deuxième question un atome d'hélium la même atome d'hélium il y a le niveau fondamental n est égal à 1 niveau fondamental t'élium fondamental, nous allons dire l'émission de la langue d'onde. La question libérée, est-ce que nous avons l'élection de la langue d'onde ? Le niveau de l'excitement est E, parce que nous ne savons pas ce qui nous a dit. E est l'énergie d'une élection, l'énergie d'une élection est E, et elle va être l'élection de la langue d'onde, avec l'émission de la langue d'onde, il est libre. Alors, l'émission de la langue d'onde, la radiation est émise. J'espère qu'on est enceinte. Alors, qu'est-ce que c'est l'énergie ? Dans le niveau de l'excitement, le niveau fondamental, delta E. D'accord ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a l'énergie finale, E1, moins l'énergie initiale, qui est l'énergie du niveau de l'excitement, qui est I. Nous ne savons pas ce qu'est-ce que c'est. Donc, ce niveau est-ce que c'est la variation d'énergie. Quand on se forme de H nu, c'est sur lambda. Lambda, c'est le niveau fondamental, c'est le niveau fondamental, le niveau N est égal à 1. Ça marche ? Alors, delta E, c'est égal à E1. Niveau fondamental E1. Déjà, c'est la question précédente. Il y a, en fait, delta E1. Alors, c'est, je pense que, si E1, moins E1, il y a moins 24,6, moins 24,6, moins l'énergie du niveau excité. Il y a moins, il y a moins, il y a moins 21,4. Donc, il y a dans le calcul, il y en a moins 24,6, plus 21,4, il y en a moins 3,2. On va pas attendre là ! … … … … … … … … Merci. Alors, en tout cas, on a la variation de l'énergie, delta, delta E, delta E, le niveau I, le niveau 1, le niveau fondamental, ça marche, IA, IAE1, au final, moins l'énergie initiale, une valeur absolue, bien sûr, ce qui fait H fois C, sur lambda, le niveau I, le niveau 1, donc lambda, le niveau 1, le niveau fondamental 1, on va sortir ici, et on va faire ça, delta E, on va faire ça, il est H, C, sur delta E, le niveau I, le niveau 1, alors on va faire ça, cette énergie, c'est ce que je dis, alors là, c'est là, moins 21,4, plus 24,6, on va leur apporter, bien sûr, 3,2 électron volts, on va faire ça, c'est d'abord, il faut voir, H, on a déjà fait ça, c'est pour la cérée, on va faire ça, c'est pour les exercices, ils font même le même, mais j'ai fait ça, c'est pour ça, il faut faire ça, c'est pour ça, c'est pour ça, il faut que H, c'est pour ça, c'est pour ça, il faut faire ça, c'est pour ça, c'est pour ça, j'ai fait ça, c'est pour ça, c'est pour ça, pas ? Moins 34 fois 3 fois 10 à la puissance 8, d'accord ? Sur 3,2 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Donc, il y a l'objet d'ailleurs, il y a une énergie, le joule. Là, il y a une énergie, le joule par seconde. Vous savez ? Allez-y, on va faire l'application numérique. On a 6,62 fois 10 à la puissance moins 34. Fois 3 fois 10 à la puissance 8. Sur 3,2 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Voilà. On trouve 387,9 fois 10 à la puissance moins 9 mètres. Au moins 9 mètres, il y a nanomètres. Donc, lambda de niveau excité à niveau fondamental. Au niveau fondamental, c'est 387,9 nanomètres. Et voilà, j'ai arrivé à la fin de la série d'exercices. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos camarades. Et bon courage. Lui m'a fait un petit truc, laissez-moi en commentaire. L'aïe à vous. Merci.